... ... ... du virus respiratoire syncytial, le VRS, de la rougeole et des orillons. Alors, je vous ai fait une petite introduction parce que dans le cours sur la grippe, je n'avais pas le temps de vous faire le diagnostic des virus respiratoires, donc on va le faire là. Alors, déjà, en termes d'introduction, il y a de très nombreux virus atropismes respiratoires. Donc, je vous les ai listés ici dans cette première diapositive pour que vous ayez quand même entendu ces noms au moins une fois dans cette série de cours sur l'infectieux. Donc, il y a le VRS qui appartient à la famille des paramyxoviridae. Il y a un de ses cousins germains, le métapneumovirus, qui appartient à la famille des paramyxoviridae aussi. Et puis, les para-influenza qui vont du type 1 au type 4 qui appartient à la même famille. Les coronavirus, vous voyez qu'il y en a beaucoup. Les coronavirus appartient à la famille des coronaviridae. Les adénovirus, il y a 52 sérotypes d'adénovirus, dont certains ont un tropisme respiratoire, d'autres un tropisme digestif, d'autres encore un tropisme oculaire qui peuvent donner des conjonctivites. Mais 52 sérotypes. Donc, vous voyez que voilà, beaucoup, beaucoup d'adénovirus. Le virus de la grippe, on en a parlé en début de semaine. Les rhinovirus qui donnent le rhume banal, mais qui peuvent aussi donner des complications. Il y en a plus de 91 sérotypes. Les antérovirus peuvent aussi donner des infections respiratoires. Il y en a plus de 100 sérotypes. Et le virus de la rougeole et de la varicelle sont aussi des virus qui peuvent donner des pneumopathies. Donc, ça peut vous dire qu'il y a de très, très, très nombreux virus qui peuvent donner des infections, des infections respiratoires hautes ou des infections respiratoires basses. Et que c'est pour ça que toute notre vie, on fait tous les hivers, les printemps, etc. On fait des rhumes, on fait des rhinopharyngites, etc. Parce qu'en fait, on rencontre continuellement de nouveaux virus respiratoires. Alors, aussi quelque chose qui est important de comprendre, c'est que les symptômes des infections respiratoires ne sont pas spécifiques d'un virus. Par exemple, les virus qui peuvent donner une rhinopharyngite sont très, très nombreux. Les rhinovirus en premier lieu, bien sûr, mais aussi les coronavirus qui donnent des symptômes vraiment très, très similaires au rhinovirus. Le VRS peut donner une simple rhinopharyngite. Les virus grippaux aussi, les adénovirus, les parinfluenza, les enterovirus. Il y a des virus qui donnent un tout petit peu plus spécifiquement des laryngites. Ce sont les parinfluenza, mais les autres, les virus grippaux, le VRS, adéno, rhino, entero peuvent aussi donner des laryngites. Et la bronchiolite, la bronchiolite, qui est une entité particulière que vous allez revoir quand vous ferez, notamment en pédiatrie. La bronchiolite, c'est essentiellement le VRS qui donne la bronchiolite. Mais les autres virus respiratoires peuvent donner aussi, notamment le métapnovovirus, qui est son cousin germain, mais aussi les parinfluenza, les virus grippaux, adénovirus, etc. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de spécificité. On ne peut pas être certain quand on voit un tableau respiratoire. On ne peut pas coller forcément un virus respiratoire en rapport avec ce tableau. Pareil, les bronchopneumopathies ou pneumopathies virales pures, c'est les virus grippaux. Le VRS peut donner une pneumopathie. Les parinfluenza aussi. Même les rhinovirus peuvent en donner. Les adénovirus, bien sûr, mais aussi la rougeole et la varicelle. Donc, ça, c'était pour insister bien là-dessus. On ne peut pas se passer de la biologie pour faire un diagnostic, enfin de la virologie, d'un examen virologique, pour faire un diagnostic de certitude sur le virus respiratoire en cause. Mais dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de savoir quel virus est en cause, puisque c'est un traitement symptomatique. Donc, c'est ça que je voulais vous aborder là. C'est le diagnostic virologique des infections respiratoires. Alors, les prélèvements qu'on fait, qui sont préconisés en virologie pour diagnostiquer les infections respiratoires, c'est soit l'aspiration nasopharyngée ou le la base nasal. C'est quoi? C'est on met dans le nez, dans le rhinopharynx. On injecte du sérum Phi avec une poire et on le récupère avec la même poire et on analyse cette aspiration. Plus simple, l'écouvillonnage nasopharyngé profond. Alors ça, je mets cette photo, mais je la trouve toujours un peu inquiétante. L'idée, c'est qu'il ne faut pas juste se contenter de prélever au niveau des narines. Il faut aller un peu plus profond. Il faut faire vraiment un prélèvement nasopharyngé pour avoir un prélèvement de bonne qualité. Ce n'est pas très compliqué. Et puis surtout, c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on voit sur cette photo. Et puis, évidemment, on peut rechercher les virus respiratoires dans des prélèvements profonds, dans des lavages bronchiolos alvéolaires, dans des biopsies pulmonaires éventuellement, dans des prélèvements de trachées, enfin, toutes sortes d'autres types de prélèvements respiratoires qu'on peut obtenir, notamment dans les réanimations. Alors, quelles sont les techniques qu'on utilise au laboratoire ou ailleurs pour faire le diagnostic des infections respiratoires? Donc, déjà, il faut bien comprendre que ce diagnostic virologique, il est réservé généralement aux cas compliqués, aux cas hospitalisés. En ville, on ne va pas faire une recherche de virus respiratoires devant toutes les rhinovirus qui passent entre les mains des médecins. Sinon, on ferait énormément de tests. Et ce n'est pas utile puisqu'on n'a pas de traitement forcément ciblé. Le traitement ciblé que l'on a, c'est le traitement pour traiter la grippe. Dans ça, Odile, on a parlé, je ne sais plus quand c'était, mercredi, je crois. Et du coup, là, on ne fait pas le test en ville, mais on se base sur l'épidémiologie. On sait qu'on est en pleine épidémie de grippe. On a un syndrome grippal. C'est probablement la grippe, pas toujours, parce que voilà, mais on traite, on peut éventuellement traiter. On a l'autorisation de traiter à partir du moment où on a un syndrome grippal en période d'épidémie de grippe. Mais on ne fait pas le diagnostic forcément virologique en ville. Donc, c'est vrai que le diagnostic virologique, en pratique, il n'est fait qu'à l'hôpital ou quasiment qu'à l'hôpital. Il y a deux types de techniques qu'on peut utiliser. Des techniques rapides qui consistent à rechercher des protéines du virus, soit par immunofluorescence directe, mais ça, ça nécessite d'être fait dans un laboratoire parce qu'il faut un microscope à immunofluorescence, soit des tests qu'on peut faire au lit du malade, qui sont des tests immunochromatographiques, donc des petits tests sur bandelettes. On va revoir des exemples après et qu'on appelle aussi quelquefois des docteurs tests et qui sont faits, par exemple, pour la grippe dans les urgences pédiatriques. Alors, pas dans toutes les urgences pédiatriques, mais dans la plupart des urgences pédiatriques, ils ont ces petits tests qui leur permettent de trier les patients grippe, pas grippe, etc. Pendant l'épidémie de grippe. Donc, c'est assez pratique. Mais on va le revoir. Ce sont des techniques qui sont moins sensibles que la technique de référence, qui est la PCR. Donc, l'amplification génique. Généralement, c'est des RT-PCR, puisque la plupart sont des virus à ARN. Et ces RT-PCR, soit elles sont monoplexes, c'est-à-dire qu'on va avoir des amorces et une sonde pour amplifier dans un puits un virus, la grippe, ou le VRS, ou je ne sais quoi, ou les adénovirus. D'accord ? Soit, et de plus en plus, on utilise des multiplexes. C'est ce qu'on appelle les recherches syndromiques. Ça, je pense que vous verrez ça, parce que ça commence à s'installer de façon très importante dans nos laboratoires. C'est-à-dire que l'on a des batteries de tests qui recherchent des virus en fonction des syndromes cliniques. C'est-à-dire que, par exemple, pour les syndromes respiratoires, on va avoir une batterie de tests. Donc, c'est des multiplexes. Généralement, c'est des systèmes de PCR avec des révélations sur des puces qui permettent de rechercher très, très nombreux virus en même temps. Et c'est très, très automatisé. C'est-à-dire qu'on reçoit le prélèvement en laboratoire, on le met dans une cartouche et on met la cartouche dans un appareil assez sophistiqué qui fait l'extraction des génomes viraux. Et ensuite, l'amplification et la révélation sur une puce. Et ça, du coup, on a maintenant des puces qui nous permettent de rechercher tous les virus respiratoires en même temps. Et souvent, dans ces recherches, sont associées des recherches aussi de bactéries courantes. Par exemple, on peut rechercher la coqueluche, on peut rechercher les mycoplasmes, on peut rechercher les chlamydias pulmonaires dans ces puces-là. Donc, évidemment, c'est très intéressant parce que ça vous donne tous les ventailles de ce qu'on peut avoir comme micro-organisme au niveau d'un syndrome respiratoire. Et comme je vous ai dit en amont que les signes cliniques n'étaient pas spécifiques ni des virus et même d'ailleurs des bactéries, il n'y a pas tellement de signes spécifiques. Donc, du coup, ça permet de balayer toutes les éthiologies d'un coup. Donc, c'est intéressant. Pour le moment, ces tests qui sont très, très faciles à faire et qu'on pourrait même imaginer, et c'est le cas dans certains pays, de les faire aux urgences aussi, ces tests. Mais ces tests sont très onéreux pour le moment. C'est-à-dire qu'un test comme ça, quand on fait ça dans notre laboratoire, ça coûte 150, 160 euros le test. Donc, c'est quand même, c'est cher. Donc, pour le moment, on réduit les indications à des cas très particuliers, les patients en réanimation, etc. Et ça, ça existe pour les virus respiratoires, mais on a aussi, et j'en profite donc pour, peut-être que mes collègues vous en ont parlé, mais on a aussi des tests multiplexes qui permettent, par exemple, de cibler les encéphalites et les méningites. Donc, ce sont des tests dans lesquels on amplifie en un coup, en une fois, les virus qui peuvent donner des méningites et des encéphalites, les bactéries et aussi certains parasites. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très, très intéressant le développement de ces tests. Il y a la même chose pour les gastro-entérites. Il y a la même chose pour les maladies sexuellement transmissibles, etc. Et donc, de plus en plus, on s'équipe avec ces tests qu'on dit syndromiques. Donc ça, comme vous commencez vos carrières, je pense que vous travaillerez avec ça de façon très, très banale d'ici quelques années parce que les prix, évidemment, vont baisser. Et c'est ce qu'on fera dans nos laboratoires et peut-être au lit du malade de plus en plus. Alors ça, c'était pour vous montrer un exemple de ce qu'on faisait avant, parce que ça, je pense que quasiment plus personne ne fait ça. Alors ça, ça avait l'avantage d'être très bon marché. C'est une immunofluorescence. Donc, qu'est ce qu'on fait? On prend le prélèvement du patient, on le met sur une lame. On lave les cellules, on met les cellules sur une lame et on met un anticorps dirigé. Là, par exemple, c'est du VRS, dirigé contre une des protéines de capcite du VRS et qui est marquée avec de la fluorescéine. Et puis, on regarde au microscope. Et là, alors évidemment, c'est pas super beau, mais enfin, vous voyez quand même qu'il y a plein de cellules vertes. Et les cellules vertes sont des cellules qui sont donc accrochées par l'anticorps et qui sont donc positives. Donc ça, il y a encore une dizaine d'années, on faisait ça dans nos laboratoires. Mais alors, ça marche bien, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps technicien. Parce que c'est évidemment, c'est complètement manuel, les temps de lecture qui sont longs, etc. Donc, c'est des techniques qu'on peut encore faire, bien sûr, mais qui ont tendance à disparaître au profit de techniques de biologie moléculaire beaucoup plus automatisées. Ça, ce sont les tests qu'on peut avoir, les docteurs tests, les tests rapides au lit du malade ou au labo. Alors ça, c'est très simple. C'est des petites trousses, un peu genre dinettes. Vous avez tout dedans. Donc, vous avez le prélèvement du patient. Vous prenez avec, généralement, on vous met tout ce qu'il faut. Vous n'avez besoin de rien d'autre. On vous met une petite, par exemple, ici, là, c'est une petite poire qui permet d'aspirer le prélèvement du patient, de le mettre dans un tube avec un diluant. Ensuite, on trempe la bandelette. Et puis, on regarde si on a généralement déposé un anticorps dirigé contre le virus de la grippe, le virus de VRS, etc. Et lorsque il y a les protéines en question, eh bien, il y a une liaison antigène-anticorps et une coloration de la bande. C'est vraiment le truc hyper simple, type test de grossesse, c'est l'équivalent. C'est exactement la même méthodologie. Donc, très facile à faire. Voilà, c'est un autre format. Alors, soit la bandelette est comme ça, soit elle est sur un petit support. Enfin, il y a tous les formats possibles. Alors, la sensibilité, elle est moins bonne que la PCR. Clairement, c'est la PCR qui a la meilleure sensibilité. Donc, du coup, en pédiatrie, par exemple, ces tests ont une très bonne valeur prédictive, négative et positive parce qu'en pédiatrie, quand un enfant a une infection respiratoire, il excrète énormément de virus. Vous voyez, comme ils ont tous la morbonnée en permanence tout l'hiver, c'est plein de virus. Donc, quand on fait un test comme ça, qui n'est pas très sensible, ça marche très, très bien quand même chez les enfants. Chez les adultes qui sont moins sécrétants, c'est moins sensible. Donc, en fait, on utilise dans les laboratoires de virologie, on n'utilise pas du tout ces tests rapides qui sont plutôt pour le lit du patient. On utilise la PCR, donc soit en monoplex, soit en multiplex. Et vous voyez que ça fait gagner par rapport à l'immunofluorescence ou par rapport aux tests rapides. Ça fait gagner beaucoup de sensibilité. Voilà, une sensibilité de 1,5% pour le VRS, de 2% pour les parts influencées, 2% pour la... Enfin, multiplié par 2, pas 2%. Multiplié par 2, c'est deux fois plus sensible pour la grippe. Et pour les adénovirus, l'immunofluorescence n'est pas très bonne. Vous voyez qu'il faut vraiment faire de la PCR. Donc, clairement, il faut retenir ça. C'est la biologie moléculaire qui sont les tests les meilleurs, donc les tests utilisés dans les laboratoires de viraux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les tests rapides au lit du patient, notamment en pédiatrie, où ils ont une bonne efficience. Ça, c'est pour vous illustrer. C'est l'année 2015. C'est la répartition des prélèvements respiratoires qui se sont avérés positifs à Necker sur une année. Donc, vous voyez que ce qu'on a le plus, c'est des rhinovirus. Vraiment, l'hinovirus, c'est vraiment une infection banale. Mais vous voyez, c'est des patients hospitalisés, parce qu'on ne fait pas ça aux urgences. On fait ça vraiment aux patients qui sont gardés, qui sont hospitalisés. Donc, beaucoup de rhinovirus, beaucoup de VRS. Et puis, après, du par-influencé, du Corona, de l'adénovirus. On a un peu de grippe, mais on n'a pas beaucoup de grippe. Pourquoi on n'a pas beaucoup de grippe ? Parce que la grippe n'est pas très compliquée chez les enfants. Ça peut être compliqué, mais ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas les complications les plus importantes. Et puis, on a un peu de méta-pneumovirus. Donc, on a un peu de tout. Alors, donc, on va parler du VRS maintenant. Donc, le VRS, un peu de taxonomie, il appartient à la famille des paramyxoviridae, d'accord, dans lequel il y a deux sous-familles. Les paramyxovirinae, dans lesquels il y a plusieurs genres. Donc, les par-influenza, dont on a parlé, qui sont des virus aussi respiratoires, très banals, rencontrés très fréquemment. Le virus des oreillons, qui appartient au genre du rubulavirus, dont on va reparler tout à l'heure. Et le virus de la rougeole, dont on va parler aussi, le genre morbidivirus. Et puis, deuxième sous-famille, pneumovirinae, dans lequel il y a le genre pneumovirus, où il y a notre virus respiratoire syncytial, le VRS. RSV, c'est en anglais, respiratory syncytial virus, d'accord ? J'aurais dû le mettre en français, là. Et le genre métapneumovirus, donc le MPV, qui donne aussi des symptômes très proches du VRS, mais qui est moins fréquent. Alors ça, ça vous illustre la structure du VRS, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un virus à ARN. Quasiment tous les virus respiratoires, je ne dis pas de bêtises, oui, sont des virus à ARN, sauf les adénovirus, qui sont des virus à ADN. Les autres sont tous des virus à ARN. Donc, un virus à ARN, avec un génome qui est schématisé ici, qui est non segmenté, qui comprend 10 gènes, donc non segmenté, contrairement au virus de la grippe, vous vous rappelez, qui avait cette particularité d'être segmenté. Une nucléocapside associée à l'ARN virale, et une enveloppe, donc une enveloppe sur laquelle il y a des glycoprotéines d'enveloppe, notamment la protéine qui va permettre l'attachement du virus aux cellules, c'est-à-dire la GPG, et puis celle qui va permettre la fusion des membranes entre la membrane du virus et la membrane cellulaire, qui est la GPF. Alors, pourquoi elle est importante, cette protéine de fusion ? On va le revoir, parce qu'elle va être la cible des nouveaux antiviraux qu'on est en train de développer contre le VRS. Donc, oui, c'est ça que je vous dis ici. Donc, c'est la protéine de fusion F, j'assiste un tout petit peu dessus, parce qu'elle permet, enfin, dans un premier temps, on a un attachement de la protéine G au résidu des parins de sulfate, au niveau de la cellule hôte, et ensuite, c'est cette protéine F qui permet la fusion entre la membrane virale et la membrane cellulaire. Donc, une protéine vraiment importante, notamment parce que c'est une protéine, d'abord, qui est immunogène, et qui va donc être la cible principale des futures molécules antivirès. Et ça arrive sur le marché, et ça, vous allez les voir en utilisation, je pense, fréquente, dans très peu d'années. Donc, soit des anticorps monoclonaux, soit des molécules antifusion. Et puis, ce sont aussi des cibles vaccinales, parce que vous savez qu'il n'y a pas de vaccin antivirès. Alors, on dit toujours que s'il y avait un vaccin antivirès, un vaccin anti-rota, enfin, le rota, il existe, mais il n'est pas trop utilisé, mais s'il y avait notamment un vaccin antivirès, il n'y aurait plus d'hôpitaux pédiatriques, parce que vraiment, enfin, c'est caricatural, mais vraiment, l'occupation des lits de pédiatrie en hiver est doublée, triplée, voire plus. Il y a même des unités spéciales qui ouvrent, simplement pour accueillir les enfants qui ont des broncolites AVRS compliqués. D'accord ? Donc, c'est un vrai problème de santé publique sur lequel il serait très bienvenu d'avoir un vaccin, mais pour le moment, il n'y a pas de vaccin encore validé. Donc, pourtant, c'est un vaccin, c'est un virus qui a un réservoir exclusivement humain, pour lequel il y a deux groupes majeurs, le groupe A et le groupe B, qui sont liés à des variabilités génétiques au niveau de la protéine G, donc celle qui permet au virus de s'attacher à la cellule. La protéine F de fusion allèle est très conservée dans tous les sous-types parce qu'elle contient des épitopes majeurs. Donc, c'est vraiment une très, très bonne cible pour un vaccin ou pour des anticorps monoclonaux. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la réponse immunitaire, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas complète, puisque les anticorps neutralisants sont produits en faible quantité. Et que l'immunité cellulaire joue un rôle majeur. Et d'ailleurs, on le sait, les enfants qui ont des déficits immunitaires T et qui rencontrent le VRS font des infections généralement extrêmement graves à VRS. Ça, ça vous montre l'épidémiologie de l'infection à VRS parce que le VRS, c'est comme la grippe. C'est vraiment, vraiment lié à la saison. D'accord ? Et ça survient généralement au mois de novembre, quelquefois en octobre, quand il fait un peu froid en octobre. Et ça reste à peu près jusqu'au mois de février-mars. Là, on a encore quelques cas, mais on n'en a presque plus. Il y a vraiment un pic. Là, ce sont des datas de 2012-2013, mais c'est exactement la même chose de toute façon chaque année, sauf que c'est un peu décalé. Le commencement peut être un tout petit peu décalé, soit octobre, soit novembre. Donc, vous voyez ici, en fin d'année, généralement en novembre-décembre, on est en plein pic de l'infection à VRS. Et puis après, ça diminue. Et puis, on n'a plus rien, puis vraiment plus rien pendant le printemps, l'été et le début de l'automne. C'est-à-dire que ça ne circule plus du tout. Alors, il peut y avoir quelques patients qui, ou il peut y avoir quelques cas extra-épidémiques, mais c'est vraiment extrêmement rare. qui ont fait des recherches de virus respiratoires toute l'année et on recherche aussi le VRS toute l'année et on n'a rien de positif pendant toute une période. Ça se demandait même s'il faudrait encore le rechercher. Par contre, il y a d'autres virus, bien entendu, dès qu'il n'y a plus de VRS, dès qu'il n'y a plus de grippe, il y a plein de rhinovirus, plein de coronavirus, les adénovirus, etc. De toute façon, il y en a toute l'année, les virus respiratoires. D'accord ? Mais c'est assez saisonnier. Donc là, ça vous illustre ça. Il y a à peu près 400 000 cas tous les ans en France. Donc vous voyez, c'est vraiment une prévalence très, très élevée. 100 % des enfants ont rencontré le VRS à l'âge de 2 ans. On n'échappe pas au VRS. Et environ 5 à 3 %, 0,5 à 3 % selon les études, des enfants de moins de 2 ans ont des manifestations respiratoires sévères. Mais si vous prenez 3 % de 460 000 par an, ça fait beaucoup d'enfants qui ont des complications de manifestations respiratoires sévères et qui nécessitent une hospitalisation de quelques jours, soit de surveillance, soit de prise en charge symptomatique de la bronchiolite. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est une infection a priori qui est banale et pas grave, sauf qu'elle est tellement fréquente que les quelques pourcents de gravité font qu'il y a énormément d'enfants qui ont besoin de soins particuliers. Alors, chez le nourrisson, ça donne la bronchiolite. Donc la bronchiolite, c'est une incubation de 2 à 8 jours après le comptage. Le début, c'est... vous donne une fièvre, un écoulement nasal, une sensation de malaise, un enfant qui est grognon, une pharyngite et il peut y avoir des otites associées. Et dans 20% des cas, donc ça, c'est un tableau hyper banal, c'est l'enfant grognon qui a un peu de fièvre, qui a le nez qui coule. Donc ça, c'est quasiment tous les hivers et tous les printemps pour les enfants de moins de 2 ans quand même. Mais dans 20% des cas, ça se complique. Et 2 à 3 jours après, ce tableau de pharyngite, de... voilà, banal, eh bien, on a ce qu'on appelle la bronchiolite. Et là, la bronchiolite, ça donne une toux, une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté respiratoire et une distension thoracique. C'est vraiment des enfants qui ont du mal à respirer. Ça affole généralement les parents parce que c'est assez spectaculaire. Oui ? Vous aviez une remarque ? Non ? Bon. Donc, les complications sévères sont rares. C'est quoi les complications ? C'est l'hypoxémie, c'est-à-dire des troubles de l'hypoxie, de l'oxygénation, une tachypnée et une détresse respiratoire et des besoins de soins intensifs. En sachant qu'il y a des facteurs de terrain favorisant à ça, une pathologie pulmonaire sous-jacente, un bébé qui a une pathologie pulmonaire sous-jacente est plus à risque de faire une bronchiolite sévère, les bébés qui sont des anciens prématurés, enfin, les nourrissons qui sont des anciens prématurés, les nourrissons avec des cardiopathies et vraiment les très, très jeunes qui attrapent ça tout petit, petit. Généralement, on n'attrape pas le... Enfin, on n'attrape pas, on ne se contamine pas par le VRS tout petit, petit. Pourquoi ? Parce qu'on est encore protégé par les anticorps maternels quand même. Donc, c'est rare quand même, c'est assez rare, ça arrive bien sûr, mais d'avoir une infection à VRS sévère chez le très petit parce qu'il a quand même une protection via sa mère. Et puis, le problème aussi, c'est que ça peut donner des séquelles. D'avoir eu cette bronchiolite, on peut avoir des séquelles à type d'asthme ou de bronchite à répétition. Donc, vous voyez que ça peut être lourd sur le plan aigu et puis avec ce risque de séquelles. Alors, comment on explique la bronchiolite ? Eh bien, d'une part, le virus se multiplie dans les cellules épithéliales superficielles de façon très efficace. Il y a une grosse multiplication virale. Et en réponse à cette multiplication virale, il y a une réponse immunitaire paradoxale, c'est-à-dire qui est vraiment très, très importante, avec notamment une réponse cytotoxyde qui est souvent excessive, enfin, très, très importante, et une accumulation de cytokines pro-inflammatoires qui explique l'inflammation locale avec une déciliation de l'épithélium respiratoire, une désquamation, une nécrose des cellules épithéliales. Et au bout d'un moment, on a une obstruction des bronchioles parce qu'on a plein de débris cellulaires liés à la destruction cellulaire et une accumulation de mucus. Donc, c'est plus la réponse immunitaire excessive qui est responsable de l'infection que la multiplication virale. Évidemment, la réponse immunitaire excessive, elle est liée au fait que le virus se multiplie beaucoup. Bien entendu. Alors, la réponse immunitaire spécifique, elle est incomplète. Donc, on l'a vu, il y a peu d'anticorps neutralisants. Et donc, la clairance virale par l'immunité cellulaire est aussi insuffisante. Et donc, on va pouvoir se réinfecter par le VRS. Alors, on a vu tout à l'heure, c'est un virus qui est très peu divergent. Il y a deux sous-types. Donc, on pourrait se dire, ben voilà, on se fait le VRS A, le VRS B, puis on est tranquille. Ben non, on n'est pas tranquille. 25 à 60 % des enfants peuvent être infectés deux fois dans les deux premières années de la vie. On peut faire deux fois une bronchiolite petit. Alors, et puis, on peut se réinfecter en fait toute la vie. Mais la pathogénicité va diminuer avec les réinfections. Par exemple, chez l'adulte sain, on peut avoir du virus et ne pas avoir de symptômes. Donc, avoir une infection asymptomatique ou une simple rhinite. Quand, par exemple, les adultes jeunes sont en contact avec leurs enfants qui font une infection à VRS, ils sont souvent, ils ont aussi une infection à minima. Et puis, on peut avoir des infections graves sur les terrains particuliers, bien sûr, les immunodéprimés et aussi les personnes âgées. Il peut y avoir notamment des épidémies dans les EHPAD, dans les maisons pour retraités qui peuvent être sévères. Alors, comment on traite ces bronchiolites? Ben, c'est un traitement symptomatique pour le moment. Et donc ça, vous reverrez en pédiatrie. Vous expliqueront ce qu'ils font. Des aérosols, des choses comme ça. Et puis, pour ce qui est de la virologie plus particulièrement, maintenant, il existe un traitement prophylactique. Donc, il existe des anticorps monoclonaux humanisés qui sont des anticorps antiprotéines de fusion. C'est le palivizumab. Donc, c'est assez coûteux, cet anticorps monoclonal. Et on le réserve aux nourrissons les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui sont à risque de faire une broncolite sévère. Donc, les anciens prématurés, les nourrissons avec des bronchodysplasies, des cardiopathies congénitales, des immunodépressions. On leur fait... Alors, en quoi ça consiste? On leur fait une injection, mais cette injection, les anticorps, après, disparaissent au bout de quelques semaines. Et donc, on est obligé, quelquefois, pour couvrir toute la saison, de faire deux, voire trois injections d'anticorps pour couvrir la saison de ces enfants et éviter qu'ils fassent des infections sévères. Et ça a un coût assez élevé. Donc, on les réserve vraiment à cette population. Dans le futur, et ça, vous allez voir ça, parce que c'est en train de sortir, il commence à y avoir des résultats. Tout d'abord, il y a beaucoup de travail sur le vaccin. Donc, peut-être qu'il y aura un vaccin efficace dans les années proches à venir. Et puis, il y a énormément de travail qui est fait aussi par l'industrie pharmaceutique pour développer d'autres anticorps monoclonaux et aussi des antiviraux, soit dirigés contre la molécule de fusion, soit des antiviraux dirigés contre l'ARN polymérase. Et l'idée, la cible, c'est de traiter les infections graves. Et donc là, il y a quelques déjà publications qui montrent un intérêt de ces anticorps, notamment des anticorps monoclonaux et avec une diminution de la gravité de l'infection. Le bémol, c'est qu'il faut donner ces antiviraux très, très tôt dans le début de l'infection. Et ça va être un petit peu compliqué, peut-être, parce que généralement, quand on récupère les enfants à l'hôpital et qu'ils sont hospitalisés, ce n'est pas immédiatement après le début de l'infection. Quand ça, c'est compliqué. Donc, généralement, c'est décalé de deux ou trois jours. Donc, après, tout l'enjeu, ça va être de voir si, dans ces cas-là, ces médicaments sont efficaces ou pas. Donc, il y a des grosses études qui sont en cours dans les hôpitaux. Nous, on participe à une étude pour regarder tout ça. Et probablement, dans les années à venir, vous allez utiliser, vous, des antivRS de façon banale, je pense. Et donc, du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que si on a des médicaments spécifiques du VRS, eh bien, clairement, il va falloir que le diagnostic virologique soit fait. Parce qu'on ne va pas traiter, là, pour le coup, surtout que ce sera des médicaments certainement assez coûteux, on ne va pas traiter à l'aveugle. Donc là, ça nécessitera vraiment d'avoir un diagnostic virologique pour être sûr que c'est bien un VRS, pas un métapneumovirus ou un parainfluenza qui peut donner des choses un peu équivalentes. D'accord ? Donc, on n'est pas au chômage non plus dans nos labos. Alors, maintenant, on va parler de la rougeole. Alors, la rougeole, donc, hautement d'actualité, comme vous le savez, responsable de petites épidémies dans les pays industrialisés. Mais depuis quelques années, il y a une réurgence de la rougeole avec de nombreux foyers épidémiques en Europe et en France, notamment. Ça reste une maladie à mortalité importante dans les pays en voie de développement et donc un vrai problème de santé publique dans les pays du Sud. Un virus qu'on connaît depuis très longtemps, un virus pour lequel il y a un vaccin qui est efficace, qui induit une immunité durable. L'homme est le seul réservoir de virus. La transmission n'est donc qu'interhumaine. Donc, c'est vraiment la maladie idéale en termes de santé publique, une maladie qu'on devrait pouvoir éradiquer. D'accord ? Il n'y a pas de réservoir autre, c'est un virus qui est stable, on a un vaccin qui marche bien. Eh bien, on n'arrive pas à l'éradiquer. Alors, c'était l'objectif de l'OMS, d'éradiquer. Je crois que son objectif, c'était d'éradiquer en 2010. Vous voyez, on en est mis en 2018. Et en Europe, il y a encore énormément de cas de rougeole. Donc, c'est un vrai échec de santé publique. Ça, c'est un diagramme qui date de 2014, mais ça n'a guère changé, qui vous montre les principales causes de décès des enfants de moins de 5 ans à l'échelle mondiale. Et vous voyez que la rougeole tient une place qui n'est pas négligeable. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment quelque chose pour lequel on peut être très efficace si on met le paquet, quoi. D'ailleurs, ils ont mis le paquet, mais ça ne marche pas. Donc, l'épidémie de rougeole en France, de janvier 2008 à janvier 2018, il faut changer, là, je ne vais pas modifier là. Donc, 25 000 cas déclarés. Donc, il y a eu une grosse épidémie en 2011, 15 000 cas en 2011. Et puis après, la politique vaccinale vraiment poussée qu'ont fait les autorités de santé, et ont fait que les cas ont baissé. Donc, vous voyez, il y a 800 cas en 2012, puis 200 cas, enfin, presque 300 cas en 2013, 300 cas en 2014, 400 cas en 2015, 76 cas seulement en 2016. Donc, on croyait que, ouais, gagné. Eh bien, non. Depuis début, il y a eu plus de cas, il y a eu à peu près 200 cas en 2017. Et puis, vous voyez que rien que depuis début 2018, on a déjà presque 500 cas, donc en deux mois. Alors, ça, ce sont les données, donc, qui sont colligées par Santé publique France, puisque la rougeole est une maladie à déclaration obligatoire. C'est-à-dire, quand on a des cas de rougeole, il faut les déclarer à Santé publique France. Il y a un formulaire qu'on trouve sur Internet et on déclare. Et alors, pourquoi on a une épidémie de rougeole particulièrement vivace depuis deux mois ? Eh bien, il y a un foyer, en fait, ici, en Aquitaine, très, très, très important. Il y a énormément de cas dans la région de Bordeaux, là, en ce moment. Mais évidemment, il y a des cas partout. Ça, c'est les cas déclarés dans les 12 derniers mois, c'est-à-dire dans l'année de janvier 2017 à janvier 2018. Mais vous voyez que là, il y a quand même un gros, gros foyer. Alors, pourquoi c'est embêtant, cette rougeole qui ressurgit, qui revient ? Eh bien, parce qu'elle revient généralement, elle atteint... Entrefois, quand on n'avait pas la vaccination, c'était les enfants qui faisaient la rougeole. Bon, il y avait des complications, bien entendu. Beaucoup de complications, mais moins que de complications qu'il peut y avoir chez l'adulte. Or, là, l'âge médian de survenue de la rougeole, actuellement, c'est 16 ans. Alors que lorsqu'on était en rougeole naturelle, les enfants avaient la rougeole avant 5 ans, 5, 6 ans. Donc, c'est plus tard. Et il y a quand même pas mal d'adultes jeunes qui font, du coup, la rougeole. Et donc, ils sont plus à risque de complications. Et vous voyez que sur les 10 ans, les 10 dernières années, il y a eu 1500 pneumopathies graves liées à la rougeole en France. 38 complications neurologiques, dont 31 encéphalites et 20 décès. Et donc, vous savez qu'il y a eu un décès récemment d'une jeune femme. Je pense que c'est une jeune femme du côté de Bordeaux dans l'épidémie d'Aquitaine. Donc, on va parler un petit peu du virus. C'est un virus, donc on l'a vu, qui appartient à la famille des paramyxoviridae, genre morbidivirus. Donc, très, très, très contagieux. Donc, une transmission par voie aérienne, très contagieux, c'est-à-dire que vraiment, le taux d'attaque très élevé. Donc, quand on est en contact avec un rougé ou le, enfin, une personne qui a la rougeole et qu'on est soi-même non vacciné, la probabilité de s'infecter est extrêmement élevée. Donc, un seul sérotype. Il y a quelques variations antigéniques, mais qui sont mineures. Donc, vraiment, on fait une seule fois la rougeole dans sa vie. Ce n'est pas comme le VRS, où je dis, on pouvait faire plusieurs infections. Non, la rougeole, on fait une rougeole. Voilà la bête. Donc, un virus, qu'est-ce qu'il faut retenir ? ARN, il ne faut pas compliquer les choses. Un virus ARN, avec toujours des protéines, des glycoprosines qui sont importantes pour le cycle cellulaire au niveau de l'enveloppe. Donc, la protéine de fusion et l'hémagglutinine. Il y a aussi une hémagglutinine comme la grippe. Et en fait, c'est un virus qui pénètre assez largement dans les cellules parce qu'il y a une liaison entre l'une des protéines de surface, qui est la protéine d'hémagglutinine, et le CD46. Et le CD46, c'est un récepteur cellulaire très répandu. Donc, c'est un virus qui va pouvoir, je vous dis ça pour vous faire comprendre, que ça peut rentrer dans beaucoup de types de cellules différentes, d'où un tropisme très généralisé de l'infection. Alors, en effet, comment ça se passe, l'infection ? On s'infecte par voie aérienne. Il commence à y avoir une multiplication au niveau de l'épithélium respiratoire. Et puis, une invasion des ganglions lymphatiques locaux. Donc, il va y avoir une virémie. Parce que dans la plupart des virus respiratoires, il n'y a pas de virémie. Ça reste localisé. Là, c'est une infection généralisée, la rougeole. D'accord ? Donc, il y a une virémie. Et puis, le virus atteint les tissus lymphoïdes, dans lesquels il va encore se multiplier. Le thymus, la rate, les ganglions, l'appendice et autres. Il y a une deuxième virémie qui est encore plus forte. Et puis, alors là, le virus se diffuse dans tout l'organisme. Au niveau du tube digestif, de la peau, de la conjonctive, du rein, du poumon, du foie. Et là, il va y avoir deux types de manifestations. Soit il se multiplie dans les cellules épithéliales, notamment les cellules épithéliales de la conjonctive, de tout l'arbre respiratoire. Et c'est ça qui va être responsable. On va voir les signes cliniques après, mais responsable de ce qu'on appelle le cathare oculonaso-bronchique et de la pneumopathie. D'accord ? Et puis, il va y avoir au niveau des autres, notamment de la peau, des autres organes et notamment de la peau, il va y avoir une vascularite avec l'atteinte des cellules endothéliales par hypersensibilité aux antigènes viraux qui sont présents dans les cellules endothéliales. Et c'est ça qui explique l'éruption. Donc, c'est en fait une complication immunologique, l'éruption. Au niveau de la peau, c'est l'exanthème ou le râche ou l'éruption. D'accord ? Et au niveau de la bouche, à l'intérieur de la muqueuse buccale, il y a un signe particulier qu'on appelle le signe de coplique et qu'on va revoir après. Donc, retenez bien une affection généralisée par rapport à un VRS, à une grippe qui ne donne pas de virémie et qui ne donne que des signes normalement locaux. Il peut y avoir des complications autres, mais elles sont rares. Alors, une incubation silencieuse en médiane de 10 jours, 8 à 12 jours. La rougeole est symptomatique dans 90 % des cas. C'est rare de faire une rougeole asymptomatique. Donc, généralement, on se souvient d'avoir fait la rougeole. Avant que l'éruption survienne, il y a des prodromes qui durent 3 à 4 jours dans lesquels il y a une fièvre, ce qui est souvent élevé. Donc, les enfants sont raplapla parce qu'ils ont des fièvres hautes, qui peuvent être jusqu'à 39, etc., mais généralement supérieures à 38. Associés à un malaise, à une anorexie et au fameux cathare oculonazobronchique. C'est quoi le cathare oculonazobronchique ? Eh bien, c'est le coriza, c'est-à-dire les éternuements, la conjonctive rouge, assez caractéristique, et la toux. À la phase d'état, il y a toujours de la fièvre, il y a toujours les symptômes ORL et respiratoires, toujours le cathare oculonazobronchique et la toux. Et puis, il y a l'éruption qui survient. Donc, c'est une réruption qui est cutanée ou muqueuse, qui est descendante, avec des intervalles de pocène, qui commence à la tête, puis au cou, thorax, qui est descendante. Et l'atteinte des muqueuses, c'est le fameux signe de köplique. Ça donne des petits points blancs ou bleutés sur la muqueuse buccale érythémateuse. Ce n'est pas facile à voir quand on n'a pas l'habitude. Et puis, l'éruption disparaît au bout du troisième jour. Il faut savoir qu'il y a des complications, la pneumopathie rougeoleuse ou les surinfections bactériennes et des complications neurologiques. On va le revoir. Donc, ça, ça vous montre de façon pas très nette une éruption de la rougeole, mais c'est quand même assez caractéristique. Alors, on peut confondre ça éventuellement avec une rubéole, sauf qu'en pratique, la rubéole, vous avez dû avoir le cours sur la rubéole, vous savez que ça ne circule plus ou quasiment, c'est exceptionnel d'avoir des cas de rubéole en France. Donc, voilà, on ne pense pas quand même trop, on n'est pas trop obsédé par la rubéole. Qu'est-ce que ça peut évoquer d'autre, une éruption comme ça ? Qu'est-ce que vous avez vu comme virus qui donne une éruption comme ça ? Vous avez vu le parvovirus B19, on vous en a parlé ? Oui, non ? Oui. Ça peut être un diagnostic différentiel. Mais généralement, c'est plus spectaculaire, l'éruption de la... Et le B19, c'est assez caractéristique. La caractéristique du B19, c'est que ça donne des joues très, très rouges, très eudémaciées. Et c'est ce que les Anglais appellent le syndrome de l'enfant giflé. Parce que vraiment, c'est frappant, quoi. Donc, il y a des petites nuances, mais ce n'est pas si facile que ça de faire la différence. Donc, le signe de Keuplik, vous voyez, c'est des petites taches blanches ici, au niveau de la mucus. Mais il faut déjà avoir l'habitude et l'avoir vu. Alors, les médecins de ma génération n'ont pas vu de rougeole. Maintenant, on en a revu depuis 2011. Mais avant, on n'avait jamais vu de rougeole. Donc, le signe de Keuplik, on ne savait pas ce que c'était. Voilà. Donc, bon, maintenant, on se remet un peu au jour. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de cas. Mais quand il y a un cas, tout le monde a envie d'aller regarder s'il y a le Keuplik, s'il y a, etc., etc. Bon. Voilà. Une petite fille qui a la rougeole, vous voyez, elle a les yeux rouges. Donc, ça, c'est assez caractéristique, la conjonctive. Parce que, par exemple, le B19 ne donne pas ça. Ça, c'est assez caractéristique. Et puis, bientôt, elle va avoir son H. Alors, les complications neurologiques, ça, c'est vraiment important. Parce que c'est pour vous faire toucher du doigt l'intérêt de la vaccination. Non seulement, ça évite d'avoir la rougeole, ce qui est désagréable, mais surtout, ça évite de faire des complications. Et les complications, elles ne sont pas fréquentes. Mais si vous mettez ça à l'échelle de toute une population, évidemment, ça fait pas mal de cas. Et donc, c'est un vrai bénéfice de la vaccination d'éviter ces complications. Donc, les complications neurologiques, qui ne surviennent évidemment pas quand on est vacciné, elles surviennent, vous voyez, de façon un peu décalée. La première qui survient dans les cinq à six jours après la rougeole, donc l'éruption. Donc, on y pense parce que l'enfant ou l'adulte vient de faire sa rougeole. Eh bien, c'est l'encéphalite post-infectieuse. Donc, ça, c'est un processus auto-immun. Vous voyez, un sur mille cas quand même. Généralement, ça rentre bien dans l'ordre et ça ne laisse pas de séquelles. Mais enfin, c'est quand même très désagréable d'avoir une encéphalite. Et puis, il peut quand même y avoir quelques petites séquelles. Et de façon plus tardive, deux à six mois après la rougeole, on peut avoir l'encéphalite à inclusion. Qui est lié à la multiplication, c'est à dire qu'on ne s'est pas débarrassé du virus. Normalement, un individu immunocompétent se débarrasse du virus et voilà, c'est derrière soi. D'accord, mais chez les sujets immunodéprimés, la rougeole peut être dramatique parce que d'abord, elle peut être dans la phase aiguë. On va le revoir. Ils peuvent faire des pneumopathies, des choses très graves. Mais en plus, ils peuvent développer une encéphalite qui est grave et dont il est très, très difficile de se débarrasser. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de traitement antiviral contre la rougeole. Et puis, il y a cette complication qui est beaucoup plus tardive, qui survient en médiane huit ans après la rougeole, qui est la panencephalite subaiguë sclérosante, alors qui est évidemment rare, qui survenait sur 1 sur 25 000 cas de rougeole. Mais si vous avez 400 000, on a à peu près 800 000 enfants qui naissent par an, donc ils vont dans, si on vaccine personne, ils vont quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous attraper la rougeole à un moment donné ou à un autre. Vous voyez que ce n'est pas négligeable si on a toute une population de presque 800 000 enfants qui font la rougeole. Vous voyez qu'il va y avoir quand même quelques cas tous les ans de panencephalite subaiguë sclérosante. Et alors là, on ne s'est absolument pas traité. C'est extrêmement grave et ça évolue toujours vers le décès. Et c'est en fait une perte, petit à petit, des troubles moteurs en premier. Donc apparemment, moi, évidemment, je n'en ai jamais vu, mais nos patrons, quand j'étais jeune, nous racontaient qu'ils voyaient ça régulièrement. Donc c'est des enfants qui commencent à avoir des troubles moteurs, notamment de l'équilibre. Et puis petit à petit, les troubles moteurs avaient été gravataires, ils perdaient leurs fonctions cognitives et finissaient par mourir. Donc le vraiment, c'est toujours pour insister sur il y a un vrai bénéfice à ces vaccinations. Évidemment, c'est rare sur 25 000, mais quand ça tombe sur vous. Alors le diagnostic, il faut savoir faire le diagnostic d'un rougeole. C'est important. Donc ça, c'est cette diapositive. Il faut que vous l'ayez bien en tête. Comment est ce qu'on va faire ce diagnostic? Évidemment, le moyen le plus le plus direct, c'est d'aller rechercher le virus dans la salive. Et alors, je vous ai mis la culture, mais c'est vraiment entre parenthèses. Ne retenez plus la culture parce qu'en pratique, on fait ça éventuellement pour avoir les souches, etc. Mais ce n'est pas intéressant vraiment pour le diagnostic. Le diagnostic, c'est la RT-PCR. C'est la RT-PCR. Et on va rechercher le virus dans la salive. Parce qu'il y a beaucoup de virus dans la salive. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus sensible. Et vous allez avoir une RT-PCR positive de J-5 à J-12 après l'éruption. D'accord? Donc, il faut vraiment, si vous êtes en pleine éruption, que vous demandez une RT-PCR dans la salive et qu'elle est négative. C'est que ce n'est pas la rougeole. Alors, après, si on est un peu plus tard, c'est-à-dire que l'éruption est passée, que vous avez un patient qui vient vous voir ou voilà, et qui dit qu'il a fait quelque chose, qu'il pense. Après, on lui a dit que c'était peut-être la rougeole, mais bon, il n'a plus l'éruption. On est loin déjà. On est un petit peu plus loin. Donc, on peut essayer de faire la PCR si on est quand même dans les J-12 après l'éruption. Mais on peut aussi faire une sérologie. Alors, la sérologie, on va faire, on va rechercher des IgG et des IgM. Les IgG, elles sont positives dès le J-0. Mais attention, selon la sensibilité des tests sérologiques qui sont utilisés au laboratoire. Certes, dans certains cas, les IgG ne vont pas être présentes avant le J-3. Donc, vous voyez, ce n'est pas un bon examen, la sérologie, quand on est en pleine éruption. Quand on est en pleine éruption, il faut vraiment viser PCR. On peut éventuellement faire la sérologie avec, mais le premier examen à faire, c'est la PCR. Donc, la sérologie, on la réserve plutôt quand on est un peu plus tardif. Les IgM, elles sont positives de J-0 à J-60 de l'éruption. Attention aussi, selon la sensibilité des tests, dans certains cas, on ne les a pas avant J-3. Donc, si vous êtes en pleine éruption, au deuxième jour de l'éruption ou quelque chose comme ça, et que vous avez une sérologie qui est négative, ça n'exclut pas le diagnostic. Par contre, la PCR négative, ça exclut. D'accord ? Alors, comment on fait, comment on utilise ce diagnostic ? Dans les formes non compliquées, le diagnostic est clinique, mais on nous demande de faire une vérification, parce que comme il y a une déclaration obligatoire, qu'il y a un recensement des cas, etc., il faut quand même être plus sûr de nous. Donc, en pratique, à l'hôpital, c'est très facile. On fait le prélèvement salivaire, on l'envoie au laboratoire de virologie, s'il y en a un, ou à celui de l'hôpital voisin, s'il n'y en a pas un dans l'hôpital en question. Si en ville, on peut le faire aussi, on peut envoyer les prélèvements au centre national de référence, qui est à Caen. Donc, c'est un examen qui sera pris en charge par ce centre. Donc, très important que c'est une déclaration obligatoire. Et dans les formes compliquées, on peut essayer d'aller rechercher le virus un peu partout, par PCR, dans les complications neurologiques, complications pulmonaires. On peut rechercher ça dans le LBA, dans le LCR, dans une biopsie cérébrale. Si on pense à une pendence céphalite sclérosante, on peut éventuellement retrouver du virus. Le traitement, il n'y en a pas. Je vous ai mis l'aribavirine en aérosol. L'aribavirine, c'est un antiviral à large spectre qu'on utilise quand on ne sait pas quoi faire, en gros, mais qui n'a absolument pas prouvé son efficacité dans les contextes. On l'utilise dans les infections à virus respiratoire aussi. Quelquefois, des patients qui sont gravissimes, pour le moment, on n'a rien d'autre. Donc, on essaye, mais bon, l'efficacité n'est pas prouvée. L'efficacité de l'aribavirine, elle a été uniquement prouvée dans le traitement de l'hépatite C, vous savez, en conjonction avec l'interféron. Mais de toute façon, maintenant, c'est dépassé parce qu'il y a des antiviraux qui sont beaucoup plus bien meilleurs. Donc, l'aribavirine, on oublie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de traitement spécifique de la rougeole. Donc, il faut insister énormément sur la prévention. Donc, la prévention, le calendrier vaccinal de 2017, c'est le même que celui de 2016. Qu'est ce qu'il dit? Le calendrier, il dit qu'il faut. Vous savez que le vaccin existe depuis 1983, qu'il est associé avec le vaccin contre les oreillons et la rubéole. C'est le ROR. D'accord? Donc, il faut vacciner une première dose à 12 mois. Pourquoi on ne vaccine pas avant? Parce qu'avant, il y a encore les anticorps maternels jusque vers 9 mois. Et donc, si on vaccine à ce moment là, on va avoir une moins bonne réponse vaccinale. Donc, c'est important de décaler la vaccination. Donc, généralement, on la fait à partir de 12 mois. Dans des situations de comptage, etc., on peut la faire avant. Mais sinon, le calendrier vaccinal vous dit 12 mois. Et ensuite, il faut toujours qu'il y ait une deuxième dose avant 18 mois. Alors, là, il faudrait corriger ça. C'est avant 18 mois dans le calendrier actuel. Pas forcément entre 16 et 18 mois. On peut la refaire. Si vous avez fait la première à 12 mois, vous pouvez faire la deuxième à 14 mois. Et puis, très important, le rattrapage des personnes nées après 1980 et le personnel de santé. Alors, pourquoi les personnes nées après 1980? Parce que les personnes qui sont nées avant ont été exposées généralement à la rougeole naturelle. On fait la rougeole. En revanche, après, comme on a commencé à introduire la vaccination systématique à partir de 83, eh bien, ceux qui sont passés à travers les mailles du filet, il y a eu de moins en moins de rougeole qui circulait. Donc, n'ont pas rencontré la rougeole, n'ont pas eu la vaccination. Donc, sont extrêmement sensibles, peuvent attraper la rougeole. C'est un vaccin qui marche bien, le vaccin contre la rougeole. Il provoque une séroconversion dans plus de 95 % des cas. OK, pourquoi on fait deux doses? Parce que ce n'est pas 100 %, c'est 95 et que ça permet de rattraper, d'être sûr que tout le monde est protégé. C'est une vaccination qui est contre indiquée chez les femmes enceintes, chez les immunodéprimés et chez les individus qui ont reçu des immunoglobulines depuis moins de neuf mois, toujours pour ces histoires d'anticorps passifs qui peuvent nuire à la qualité de la réponse vaccinale. Pourquoi c'est interdit chez les femmes, enfin, c'est contre indiqué chez les femmes enceintes immunodéprimées? Parce que c'est un vaccin vivant atténué. D'accord? Quand il y a un cas de rougeole, pareil, c'est la même chose dans le calendrier 2017. Lorsque c'est un enfant de 6 à 11 mois, on va lui faire une dose de vaccin. Et après, il ne faudra pas oublier de lui faire ces deux doses habituelles du calendrier vaccinal. Les personnes qui sont âgées de plus d'un an et qui sont nées depuis 1980, il faut mettre à jour pour atteindre deux doses du vaccin trivalent. Pareil pour les professionnels de santé ou les personnels en charge de la petite enfance. La dose de vaccin doit être réalisée dans les 72 heures qui suivent le contact. C'est comme ça que c'est le plus efficace. Mais si même si on a dépassé les 72 heures, il faut quand même le faire. Alors, pourquoi? Pourquoi on a encore des cas de rougeole? C'est simplement parce que la couverture vaccinale n'est pas bonne. Et les personnes qui font des rougeoles, c'est des personnes qui ont reçu, c'est essentiellement des gens qui n'ont pas été vaccinés du tout, à très, très grosse majorité. Quelques personnes qui ont eu une dose. Mais quand on a eu deux doses, généralement, on ne fait pas la rougeole. Contrairement à la rubéole qu'on va voir, pardon, aux oreillons qu'on va voir juste après. Donc, il faudrait une couverture vaccinale de plus de 96% pour arriver à protéger l'ensemble de la population. Et ce n'est pas ce qu'on a, notamment dans certaines zones de résistance au vaccin, de résistance à la vaccination plus exactement. Je me dépêche. Les oreillons. Donc, famille des paramyxoviridae, sous famille des paramyxoviridae. Ça, c'est assez complexe. Il ne faut pas retenir ça. C'est juste pour vous situer l'affaire. Genre rubélavirus. Voilà, on connaît ce virus depuis fort longtemps. Et c'est un virus assez original parce qu'il a un tropisme très particulier pour les glandes exocrines et pour les méninges. Donc, c'est un virus à ARN. Je n'insiste pas. L'incubation est de 18, 21 jours. Il se transmet par la salive, mais aussi par voie digestive et aérienne. Donc, il est aussi très infectieux, mais moins que la rougeole. Vous voyez ici, c'est le taux d'attaque secondaire, c'est-à-dire que c'est le risque de s'infecter quand on rencontre quelqu'un qui a les oreillons. C'est de l'ordre de 30 %, alors que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a la rougeole, vous voyez, c'est presque 80 %. En fait, ce virus infecte les glandes salivaires, puis ensuite donne une virémie. Et il a la particularité d'atteindre aussi les autres glandes exocrines, le pancréas et les testicules. C'est assez particulier. Ça peut atteindre aussi les ménages. Et du coup, on va retrouver du virus dans la salive, dans les urines, dans le sang, éventuellement dans le LCR. Alors, sur le plan clinique, le tiers des formes sont inapparentes. Donc, 30 % des formes sont inapparentes. Le début, c'est un syndrome infectieux modéré avec des douleurs, des otalgies, des douleurs au niveau de l'oreille. Et puis, la localisation aux glandes salivaires, elle est essentiellement au niveau de la parotide. Dans 70 % des cas, elle est unie ou bilatérale. Vous voyez ici un enfant qui a des oreillons. Et ça repousse le lobe de l'oreille. La palpation, c'est douloureux, ferme. Et il y a une rougeur, quand on ouvre la bouche et qu'on regarde, il y a une rougeur au niveau du canal de stynon. Ça peut atteindre aussi les glandes salivaires sous-maximales ou sublinguales. Vous voyez, c'est quand même assez caractéristique, les ganglions. Ça, pour le coup, on y pense quand on le voit. Et il n'y a pas trop de... Enfin, si, ça peut être aussi une pathologie ORL de base d'une infection des glandes salivaires pour une autre raison. Mais on y pense. Oups, j'ai dit trop vite. Alors, comment je reviens en arrière ? Voilà. Et puis, il peut y avoir des localisations aux glandulaires extrasalivaires. Donc, des pancréatites, 4 % des cas, elles sont peu sévères. Et l'orchite, vous savez que les oreillons ont mauvaise réputation à cause de ça. Ça peut donner une orchite qui est rare avant la puberté, qui survient dans 10 à 30 % des cas chez l'adulte. Et qui survient généralement 4 à 8 jours après la parotidite. Donc, on a la parotidite qui commence à rentrer dans l'ordre. Et hop, on a une recrudescence de la fièvre, une douleur testiculaire et donc cette orchite qui s'installe. Dans 15 à 30 % des cas, elle est bilatérale. On peut aussi avoir une atteinte des ovaires après la puberté. Évidemment, ça, c'est moins facile à diagnostiquer. Et puis, il y a des localisations neuroménagées qui surviennent 5 à 15 jours après la parotidite. Donc, ils sont aussi décalés et décalés de façon un peu plus importante. Et c'est une méningite lymphocytaire le plus souvent. Et elle survient à peu près dans 10 % des cas. Donc, vous voyez, il y a des complications qui ne sont pas complètement négligeables. D'autant qu'il peut y avoir des séquelles de l'orchite, d'où la mauvaise réputation du virus, avec des risques d'atrophie testiculaire chez 50 % des patients avec orchite. Mais en fait, en pratique, la stérilité est rare parce que ça atteint généralement que d'un côté, etc. Mais bon, mais malgré tout, ça peut être une cause de stérilité. Du coup, de la protéger les adultes jeunes, surtout les hommes. Le diagnostic, eh bien, en fait, vous allez, on va le revoir juste après. Peut-être que d'ailleurs, on va le faire avant pour que vous compreniez mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin, on l'a vu, il protège très bien contre la rougeole. Donc, les cas de rougeole chez les doubles vaccinés, il y en a, mais c'est exceptionnel. Alors que le vaccin protège, le vaccin contre les orillons est moins efficace. Et donc, là, dans l'épidémie en Europe, on ne connaît pas les chiffres de l'infection, du nombre de cas d'orillons en France parce qu'ils ne sont pas, il n'y a pas de déclaration. Ce n'est pas compté, ce n'est pas comptabilisé. Mais en revanche, j'ai pris les chiffres qu'il y a au niveau européen. Donc, vous savez qu'on a un CDC européen, le ECDC, le European Controlled Disease Center, sur lequel, c'est un site sur lequel vous pouvez aller. Il y a toutes sortes de données sur les maladies transmissibles et infectieuses en Europe. Et donc, là, il rapporte un nombre de cas qui est assez important, de l'ordre, alors je n'ai plus en tête là, je ne l'ai pas noté, mais c'est de l'ordre de 10 000 ou 20 000 cas par an. Donc là, il y avait un bilan très bien fait en 2015, dans lequel ils disent qu'il y a 9 % d'hospitalisation, 5 % d'orchite, 1 % de méningite et 0,1 % d'encéphalite. Et l'âge médian de survenue est de 16 ans. Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que ça vous montre que dans 25 % des cas, les gens qui ont fait des oreillons diagnostiqués n'étaient pas vaccinés. Dans 24 %, ils avaient eu une dose, mais dans 41 %, ils avaient eu deux doses. Donc, on n'est pas bien protégé par le vaccin. Et il y a une autre étude qui a été faite par la 7 fois en France sur la séronégativité, c'est-à-dire le nombre d'individus qui sont séronégatifs pour la rubéole, la rougeole et les oreillons. Et vous voyez que la séronégativité la plus fréquente, c'était les oreillons, 9 %, alors qu'on n'avait que 5 % de séronégativité pour la rougeole et 6 % pour la rubéole. Donc, ça pointe vraiment la moindre efficacité de la valence oreillons du vaccin trivalent. Donc, on pense que l'efficacité vaccinale, elle est de 78 % de protection après une dose et 88 % après deux doses. Donc, on n'est pas complètement protégé. Oui. Oui, c'est quelque chose qui, je pense, va être discuté. Parce que c'est vrai qu'on pourrait préconiser de revacciner systématiquement à l'âge adulte ou à l'adolescence ou quelque chose comme ça. Mais pour le moment, à ma connaissance, sauf s'il va y avoir des nouveautés peut-être sur le calendrier 2018, ce n'est pas préconisé. On aura regardé le calendrier 2018, mais je crois qu'il n'est pas sorti encore. C'est un peu tôt. Donc, comment on fait le diagnostic ? Le diagnostic, il n'est pas très facile à faire parce qu'on vient de le voir, les infections peuvent survenir assez fréquemment chez des patients vaccinés. Du coup, en termes de les charges virales, etc., ne vont pas être très élevées parce que quand même, c'est atténué chez les patients vaccinés. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est qu'il y a des signes cliniques, mais c'est atténué. Il y a moins de risques de complications, etc. Donc, du coup, la sérologie n'est pas fiable chez les patients vaccinés puisque les IgM sont le plus souvent négatives et les IgG, elles sont présentes puisqu'ils sont généralement vaccinés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, on a dit des IgG et pas d'IgM. On croit que ce n'est pas une infection aiguë, mais c'en est quand même une. Donc, si c'est vraiment la technique de choix aussi, là, c'est la PCR. La sérologie n'est vraiment pas fiable. Alors qu'elle est fiable pour la rougeole, on l'a fait au bon moment. Là, il faut faire la RT-PCR, donc dans la salive, même chose comme pour la rougeole, éventuellement dans la gorge, après les deux premiers jours, après le début de la parotidite. Mais vous voyez que la sensibilité, elle est de moins de 70% chez le vacciné. Donc, le virus est difficile à mettre en évidence. Voilà. Et donc, en pratique, je pense qu'on ne recherche pas tout à fait assez. Souvent, les oreillons n'y pensent pas assez aux oreillons en France. Enfin, c'est un petit peu négligé par rapport à la rougeole. Enfin, en même temps, la rougeole, c'est un vrai problème pour nous. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, carnet de vaccination, vous prenez vos carnets de vaccination, vous verrez bien que vous avez eu vos deux doses de vaccin contre un rougeole. Vraiment, c'est un rougeole, le rore. C'est un vaccin qui est très bien toléré. Il n'y a absolument zéro problème avec ce vaccin. Et c'est un vrai, vrai, vrai bénéfice. Tout ce qu'on a pu entendre sur, je pense qu'on vous l'a dit sur les vaccins, ce qu'on a pu entendre sur le rore associé à l'autisme, etc. Vous savez que c'est des publications qui ont été démenties après, qui étaient des publications qui étaient fausses. Donc, vraiment, le rore, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a rien du tout. Donc, vérifiez que vous êtes bien vacciné. Vérifiez que les gens autour de vous sont vaccinés. C'est bête d'avoir la rougeole d'abord parce que ça vous rend franchement malade. Et c'est encore plus bête d'avoir une complication de la rougeole. D'accord ? Voilà. Merci. Merci.